Musique Bonjour aujourd'hui sur ma chaîne Youtube pour une nouvelle vidéo du bulletin du landi et oui on se retrouve après 15 jours d'absence puisque j'ai pas fait de vidéo la semaine passée j'étais totalement absorbée par mes gâteaux, enfin je crois que cette semaine ça n'a pas beaucoup changé mais bon voilà je me suis dit que j'allais trop vous manquer donc que j'allais faire ma petite vidéo donc au programme de cette vidéo mes lectures des 15 derniers jours et vous allez voir que c'est pas très polichon ainsi que les derniers livres qui ont rejoint ma paille puisque je n'ai pas trop le temps aujourd'hui de faire les petites sorties qui font envie donc ce sera pour une prochaine fois, allez on démarre tout de suite Alors la semaine passée je vous quittais sur 3ème Humanité de Bernard Werber aux éditions Albin Michel donc j'étais très 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 heureuse de pouvoir lire le nouveau roman de mon auteur Chouchou que j'ai simplement adoré, voilà je retrouve vraiment le Werber que j'aime dans ce roman c'est prise de conscience, c'est du divertissement, c'est tout à la fois et voilà c'est toujours aussi génial donc pour vous parler un petit peu du livre, donc on est dans un futur pas si éloigné que ça l'auteur dit au début qu'il faut compter une dizaine d'années à partir du moment où on lit ce bouquin donc on est en 2012, donc on est en 2022 dans l'histoire et donc on prend un petit peu conscience, on est en France le président, une conseillère qui travaille à l'armée dans une section secrète assez scientifique il faut le dire donc qui lui révèle un petit peu les 7 plans de l'humanité les 7 manières pour l'avenir d'évoluer au point de vue sur notre planète alors vous avez des, comment dire, des chemins ou des branches de l'arbre du possible puisque c'est le grand dada de Bernard Werber qui sont un petit peu tortueuses et qui ne mènent pas à quelque chose de fondamentalement bien et d'autres qui sont un peu plus bizarres mais qui permettraient d'envisager la suite de notre aventure sur cette planète de manière un peu plus sereine et ces branches c'est l'avenir par la féminisation et l'avenir par le rétrécissement donc c'est sur cela qu'on va travailler pendant tout le livre c'est travailler un futur de l'humanité qui soit plus féminin et plus petit voilà donc j'ai pas envie de tout vous raconter parce que vous voyez la quatrième de couverture ici elle reste assez sommaire donc ici on part du principe qu'il y a eu une humanité avant où il y avait des humains qui étaient géants qui faisaient plus de 17 mètres, qui vivaient plus de 1000 ans et puis on y a nous, résultat d'apparemment d'expériences scientifiques des grands humains qui sommes 10 fois moins qu'eux donc on est 10 fois moins grands on vit 10 fois moins longtemps toutes des choses comme ça et le but ça va être d'essayer de faire la troisième humanité qui reprend un petit peu le même schéma que celle qui a déjà suivi et vraiment moi j'ai beaucoup aimé ce roman c'est une belle prise de conscience en tout cas il y a des choses qui m'ont frappée j'ai beau savoir qu'on est dans une société de consommation et que forcément tout nous arrive pas facilement ici enfin si tout nous arrive trop facilement mais on se rend pas compte parfois de tout ce qu'on détruit dans la nature pour en arriver là et il y a des phrases chocs là-dedans qui vous font réfléchir et qui se disent mais oui c'est vrai il a raison il y a le problème avec tout le Moyen-Orient vous avez aussi le problème du fait qu'on est trop sur cette planète qu'on est en train d'épuiser la terre plus que possible parce qu'il y a trop d'humains et qu'on est peut-être une des races qui continuent à faire des gosses à faire des gosses, à faire des gosses alors qu'on est en train d'épuiser la terre et Bernard Werber parle de tout ça en parlant notamment de certaines épidémies comme la grande peste ou des choses ainsi qui ont pu notamment d'une certaine façon réguler la population puisque il y a eu beaucoup de morts mais en même temps ça permettait à la terre un répit mais que l'homme n'en tire pas les conséquences puisqu'à chaque fois on recommence, on recommence c'est pire que des lapins en fait donc voilà tous ces problèmes là sont évoqués je ne vais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas non plus envie de vous spoiler sur l'histoire sachez juste moi que j'ai vraiment aimé ce roman c'était vraiment très très intéressant mais il y a quelque chose qui me tarote c'est que parfois c'est un peu too much voilà il y a des choses vous avez les géants les humains géants bon ben tout ça ça fait partie de l'histoire puis ensuite vous avez ce qui suit après tout ça c'est vrai que ça fait un petit peu un élément très 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 fantastique pas du tout réaliste du tout mais ça rentre dans le contexte de l'histoire et bon ça permet de réfléchir sur notre manière d'être sur ce que nous devrions faire pour pouvoir un petit peu soulager notre planète parce que bon on n'a pas non plus la possibilité de construire comme c'est le cas dans le roman une espèce de gros vaisseau spatial dans lequel plusieurs générations se succéderaient pour arriver sur une nouvelle planète viable voilà donc il faut quand même la protéger notre petite Gaïa ce que j'ai beaucoup aimé c'est que justement Gaïa a droit à la parole ici puisque vous avez des chapitres en italique voilà ici par exemple et bien c'est la Terre qui parle et qui fait des réflexions et qui dit que parfois elle n'aime pas quand on va faire des explosions pour aller faire des essais nucléaires ça elle déteste parce que ça chamboule tout chez elle elle n'aime pas non plus quand on va lui tomber ce qu'elle appelle son sang noir qui lui permet de garder la mémoire et passer le pétrole toutes des choses comme ça et moi je voilà je kiffe je kiffe je kiffe il y a un petit détail encore qui m'a un petit peu chipoté c'est qu'encore une fois il ne peut pas s'empêcher notre ami Werber de glisser un de ses anciens romans dedans ici c'est le papillon des étoiles bon heureusement il ne le fait qu'une fois parce que moi c'est quelque chose qui m'énerve profondément c'est quand je le vois remettre ses anciens titres dans ses nouveaux récits ça m'agace vraiment 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 et là bon bah il ne le fait qu'une fois mais j'ai levé les yeux au ciel quand j'ai vu qu'il le fait j'ai dit mais allez Coco t'as pas besoin de ça t'as pas besoin de remettre tes anciens noms de bouquins on sait que tu les as écrits il n'y a pas de soucis voilà alors chose que j'ai bien aimé aussi c'est qu'on suit la lignée des fourmis dans un sens puisqu'on suit les personnages de la famille Wells donc ici c'est le petit-fils si mes souvenirs sont bons et voilà tout ça c'est des petits détails qui comptent c'est des petits détails qu'on aime et j'ai vraiment kiffé kiffé ce roman et je vous le recommande alors après la troisième humanité j'ai enchaîné avec une lecture dont tout le monde parle beaucoup en ce moment que ce soit en bien ou en mal et même ça je ne le comprends pas même ceux qui ne l'ont pas lu ils vont de leur petite graine en disant que c'est de la merde après tout c'est vrai qu'ils sont les mieux passés pour dire que le bouquin est de la merde puisqu'ils ne l'ont pas lu voilà donc autant je peux accepter les commentaires de ceux qui n'aiment pas parce que je respecte évidemment donc c'est ça aussi l'échange mais alors ceux qui ne l'ont pas lu et qui se permettent de critiquer j'ai juste envie de les baffer enfin voilà donc ça c'était la petite parenthèse donc tout ça pour vous dire que j'ai lu Fifty Shades of Grey donc 50 nuances de Grey le tome 1 je ne peux cependant pas vous le montrer puisque papa l'a réquisitionné pour le lire et maman après voilà donc du coup je n'ai plus le bouquin je dis bah oui oui mes parents veulent le lire alors que pourtant ils ne lisent jamais mais voilà celui-là on en a parlé à la télé celui-là il intrigue et celui-là on a envie de le lire parce que c'est ça aussi Fifty Shades of Grey c'est qu'il donne envie de le découvrir même si c'est pas de la grande littérature même si c'est qu'une romance bien voilà il donne envie aux gens de le découvrir et moi je trouve que c'est une très bonne chose alors pour l'histoire et bien on suit Anastasia Steele qui est étudiante en dernière année et qui va au pied levé remplacer sa meilleure amie Kat pour un interview d'un jeune milliardaire très riche qui s'appelle Christian Gray qui est également le mécène de l'université dans laquelle elles sont toutes les deux à Portland et donc elle est pas ravie de faire cette interview mais sa copine est malade elle a eu du mal à avoir l'interview donc elle s'est dit je vais pas la laisser tomber et je vais y aller et là c'est The Rencontre voilà elle a beau le trouver très arrogant très prétentieux avec cette manie de toujours tout contrôler dans sa vie il y a rien à faire il y a quelque chose qui va faire que partir de là elle ne va plus penser qu'à lui et lui d'une certaine façon va être aussi intrigué par elle puisqu'il va chercher à la revoir donc et en même temps elle va mettre en garde en lui disant faites attention jeune fille je ne suis pas un homme pour vous mais voilà plus et plus il lui dit ça plus elle a envie de savoir ce qui se cache derrière Christian parce qu'elle en est sûre il a un secret et ce secret elle ne va pas tarder à le découvrir en allant chez lui lors d'un rendez-vous puisqu'il va lui avouer tout évidemment il va lui faire une signée une clause de confidentialité elle va lui expliquer qu'il n'a pas une sexualité des plus normales puisqu'il aime tout ce qui est BDSM il aime être le dominant avoir une femme soumise en face de lui qui fasse toutes ses petites volontés dans un lit et même ailleurs et donc il va lui expliquer un petit peu ce qu'il aime il va lui montrer sa salle de jeu avec toutes ses lanières tous ses cuirs toutes ses cordes tous ses martinets tous ses trucs qui donnent très envie voyons les filles il faut quand même en vouer que ça soit une super envie quand un mec vous dit si t'es vilaine je vais te punir et je te donnerai la fessée voilà je ne sais pas vous mais moi quand j'entends ça ça me refroidit un petit peu enfin bref donc il va lui proposer de signer un contrat de dominant à soumise et tout l'enjeu du bouquin ça va être savoir est-ce que Anastasia va accepter de signer ce contrat ou alors est-ce qu'elle va essayer elle de ramener Christian dans des dans une sexualité plus normale de sexe vanille comme il appelle ça donc sans artifice et sans gadget et sans rien du tout avec fleurs et chocolat voilà donc tout ça vous l'apprendrez en lisant Fifty Shed of Grey alors qu'est-ce que moi j'ai aimé là-dedans bah oui puisque j'ai adoré vous l'avez compris j'en ai même fait un coup de coeur bah moi c'est le côté romance qui m'a vraiment 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 séduit j'ai trouvé que c'était super bien approfondi qu'on rentrait vite dedans et qu'une fois qu'on était embarqué dans l'histoire on est comme piégé il faut qu'on lise la suite il faut qu'on voit un petit peu ce qui va se passer et je vous dis j'ai tourné les pages je pense que j'ai lu plus de 200 pages en une soirée ce qui m'arrive très rarement surtout en ce moment où j'arrête pas de penser à des gâteaux voilà mais voilà Fifty Shed a réussi à me captiver au-delà du possible avec sa romance j'ai vécu cette romance comme si c'était moi l'héroïne voilà je ne m'identifie pas à l'héroïne ça je vous dis tout de suite parce que Anastasia a des côtés qui sont très 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 agaçants surtout un en particulier que je vous expliquerai plus tard et voilà mais j'ai vécu cette relation comme si j'étais pas reprenante dedans et comme si c'était moi qui devrait réfléchir à cette histoire de contrat avec Christian Gré enfin moi je l'ai vraiment vécu comme ça j'ai pensé Gré j'ai vécu Gré j'ai rêvé Gré pendant toute ma lecture et les quelques jours qui ont suivi ça a été c'est magique quand c'est comme ça c'est juste magique quand vous n'arrivez pas à penser à autre chose qu'un roman c'est juste magique alors oui c'est pas de la grande littérature oui c'est mal écrit oui tout ce qu'on veut mais oui elle a réussi à faire ça et moi pour ça je dis voilà alors autre point positif du livre et je pense que dans ma chronique je l'ai souligné plusieurs fois il s'agit de Christian Gré oui je suis tombée folle amoureuse de Christian Gré et pourtant c'est comme Anastasia Zaldi c'est pas un mec pour moi enfin je suis désolée mais moi je suis pas dans cette trip là de soumission ou quoi que ce soit pas du tout je ne pourrais jamais me laisser faire me laisser mettre une fessée parce que j'aurais été vilaine enfin Jérémy le sait d'ailleurs c'est même pas la peine qu'il essaye quoi que ce soit parce que non c'est juste pas possible j'ai trop de caractère ou quoi que ce soit pour me dire tiens je vais je vais être soumise à mon homme juste pas possible donc il y a des traits chez lui qui m'ont dérangée forcément j'ai pas aimé non plus la façon dont il n'arrête pas de lui dire je vais te baiser je vais te baiser je vais te baiser ok ouais c'est bien c'est bien quand il le faisait ça faisait de l'action mais rien que le dire à la fin même si lui est dans son trip de dire je ne fais pas l'amour je baisse brutalement puisqu'il lui annonce la couleur tout de suite à un moment donné pour moi ça devient très avilissant très 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 avilissant alors je sais que lui est dans son trip mais moi en tant que femme à un moment donné j'ai dit stop une fois de temps en temps c'est vrai que ça peut voilà ça peut être dans le jeu ça peut être marrant mais tout le temps j'ai envie de te baiser limite il la voit après pas la voit il ne l'a pas vu pendant quelques jours au lieu de lui dire bonjour chérie tu m'as manqué c'est bonjour j'ai envie de te baiser voilà vous rêvez de ça les filles vous voilà donc moi il y a ce côté là qui ne m'a pas trop plu le côté trop j'ai envie de tout contrôler donc résultat si jamais tu me dis que tu rentres à telle heure je veux que tu m'appelles pour me dire que t'es bien rentré si tu m'appelles pas fais gaffe parce que tu vas te prendre une punition tu peux pas lever les yeux au ciel parce que ça le dérange qu'on le fasse parce que c'est un manque de respect selon lui de lever les yeux au ciel quand il dit quelque chose hop tu te fous les fesses à l'air et moi je vais te claquer un coup non voilà mais à côté de ça il y a tellement de petits moments où il est tout adorable tout gentil et tout on oublie le reste et on se dit on n'arrête pas comme Anastasia en fait moi personnellement j'ai trouvé que l'auteur mettait ses sentiments on les expliquait très bien parce qu'elle est là elle se dit non je peux pas accepter ça je peux pas accepter ce qu'il me dit je ne peux pas être soumise elle d'ailleurs elle le vit pas très bien cette histoire là mais en même temps elle ne peut pas s'empêcher d'être avec lui parce qu'elle l'aime parce que c'est viscéral parce que c'est elle veut être avec lui elle l'a dans la peau et on a toujours cette ces moments où elle est non je ne peux pas et puis d'autres où elle est oui tant pis j'accepte pour lui et elle n'arrête pas d'osciller de l'un à l'autre comme ça alors oui ça peut faire girouette mais moi j'ai totalement compris pourquoi elle agissait comme ça et voilà j'ai trouvé que c'était très 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 réaliste mais à côté de ça j'ai pas forcément kiffé l'héroïne parce que j'ai trouvé qu'elle était un peu trop tarée je ne sais pas vous mais est-ce qu'il vous arrive vous de parler à votre déesse intérieure ou alors de d'avoir cette entité en vous que vous appelez déesse intérieure qui doit correspondre à votre intimité en disant qu'elle fait la zumba dans votre ventre parce que voilà Christian Grey lui a dit qu'il avait envie de la baiser oh là là il y a ma déesse intérieure qui ne se sent plus et cette histoire de déesse intérieure revient souvent mais très 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 souvent et à un moment on se dit mais ma fille est-ce que tu serais pas un peu voilà donc ça c'est le côté que j'ai vraiment pas aimé chez Anastasia ou le côté aussi qu'elle est un peu trop naïve pensée qu'il va l'inviter à jouer à la Xbox alors que bon salle de jeu quand on est adulte quoique Jérémy pourrait avoir une salle de jeu d'ailleurs je suppose que quand on aura une maison il aura une pièce rien qu'avec ses jeux en disant je vais dans ma salle de jeu mais voilà connaissant mon chéri on comprend les connaissant Christian on se doutait vraiment bien qu'il s'agissait pas de Playstation ni quoi que ce soit vraiment enfin voilà moi j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai aussi aimé le fait qu'il y ait des petits passages mails en fait entre eux ils arrêtent pas de s'échanger des mails j'ai trouvé que c'était bourré d'humour bourré d'esprit que c'était vraiment bien intégré dans le roman voilà moi j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé mon seul regret c'est cette manière dont il arrêtait pas de dire je vais te baiser je vais te baiser tout le temps c'est vraiment ça qui m'a un peu limite énervée à la fin qu'est-ce que j'ai pas aimé sinon je vous dis moi je suis bien rentrée dedans donc j'ai pas vraiment j'ai pas focalisé non plus sur le fait que c'est une Twilight fiction fin de fiction donc j'ai pas essayé de retrouver Edward Cullen en Christian Grey ni Bella Swan en Anastasia style poté en poté même si je trouvais que ça ressortait beaucoup plus dans les Twilight avec Bella qui n'arrête pas de se ramasser la figure tout le temps par terre tandis qu'Anastasia c'est peut-être une fois ou deux dans le récit puis elle a dit oui je suis maladroite mais oui entre le dire mais elle est il y a quand même un monde donc moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé maintenant c'est vrai qu'on avance pas beaucoup dans l'histoire c'est que romance il y a que ça donc moi je le conseille à personne parce que les avis sont tellement personnels dans une telle saga que lisez-le si vous en avez envie si vous n'avez pas envie et que vous pensez que ça va pas être pour vous ben c'est pas la peine de vous lancer dedans parce que je suis sûre que ce sera pas pour vous mais voilà faites-le si vous en avez envie moi j'ai aimé il y en a d'autres qui n'ont pas aimé faites-vous votre propre livre alors ensuite et bien j'ai voulu lire un roman jeunesse young adulte je me suis dit en fait enfin maintenant je me le dis c'était pas le bon filon j'aurais dû j'aurais dû prendre une romance de chez Milady enfin quelque chose qui voilà qui me remette doucement dans le bain parce que là passer de Fifty Shades of Grey à Devil City tome 2 donc le voleur d'âme de Jana Oliver chez Castelmore ben c'est dur je vous le dis franchement c'est dur je suis à la page 70 j'avance pas des masses parce que oui j'ai un gros gâteau à faire cette semaine j'ai mon premier gâteau design à faire en quelque sorte et j'avoue que j'arrête pas de penser à qu'est-ce que je vais faire comme base gâteau qu'est-ce que je vais faire comme crème pour mettre dedans comment je vais le décorer et puis la semaine prochaine c'est l'anniversaire de ma soeur donc là aussi il faut que je pense à ce que je vais faire pour son anniversaire enfin bref voilà pour le moment je suis plus gâteau que lecture en fait et du coup je lis pas beaucoup et voilà c'est pour ça que l'activité partout un petit peu baissée ben c'est tout simplement parce que je suis pas trop la tête dans les livres donc du coup je lis ça donc j'ai lu 70 pages donc je vais pas pouvoir vous en parler des masses donc on reprend l'histoire exactement là où on l'a terminé dans le tome 1 je vais pas en dire plus pour pas spoiler ceux qui qui ont pas lu le bouquin jusqu'à présent bon ben c'est agréable à lire mais bon c'est sans plus voilà pour le moment c'est vraiment sans plus parce que je vous dis l'histoire arrive pas à me captiver au point de me dire je vais arrêter de penser à mes gâteaux genre le soir je me dis bon ben je vais aller lire et puis je regarde Cake Boss voilà je sais pas si vous connaissez Cake Boss c'est une émission télé-réalité aux Etats-Unis qui se passe donc dans le New Jersey dans une petite pâtisserie avec Buddy Buddy qui est un pâtissier de talent et qui fait des gâteaux mais magnifiques alors si vous voulez voir des vidéos il y a des vidéos sur Youtube si vous t'appelez Cake Boss vous verrez un petit peu ce que Buddy fait comme gâteau c'est juste magnifique on a pas envie de les manger tellement que c'est beau enfin voilà donc du coup j'ai plus envie de regarder Cake Boss que de lire Devil City mais bon le premier a été un coup de coeur donc j'espère vraiment que ce tome-ci sera à la hauteur mais c'est juste que là à septembre page il s'est encore rien passé et l'histoire a pas du tout démarré donc là ben je m'emmerde un peu voilà pour être honnête c'est comme ça que je le ressens donc je vous en dirai plus la semaine prochaine et ben voilà c'est déjà fini pour le petit rendez-vous du C'est lundi avec mes lectures de la semaine passée et mes lectures en cours alors maintenant nous allons regarder voir les derniers livres qui ont rejoint ma palle donc ces deux dernières semaines donc il y a des épreuves non corrigées d'un roman qui m'a été proposé par l'auteur donc il s'agit de Petite rencontre et méga problème de Emily Malbury qui est parue parce que l'auteur ne m'a pas su me dire la date exacte de parution du livre aux éditions qui regrettent faire voilà donc ça je vais essayer de le lire rapidement donc ça m'a l'air plutôt drôle voilà donc j'ai même reçu un petit dossier de presse voyez-vous j'ai le souci donc voilà une des prochaines lectures ça m'a l'air assez drôle donc je vais voir exactement ce qu'il en est alors ensuite un livre que j'ai acheté pour Belgique Loisirs puisqu'on arrivait à la fin de la fin du trimestre donc il fallait que je choisisse un bouquin donc je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de la neuf je me suis dit bon c'est vrai que 4 euros de frais de port c'est beaucoup mais aller jusqu'à Louis-Anneuve 4 euros de diesel ça m'étonnerait que ça me coûte si peu donc j'ai commandé le livre sur internet enfin non pas exactement parce que je n'arrivais pas à faire la commande sur le net donc je me suis dit je vais téléphoner je vais parler avec l'opératrice et ben non quand vous téléphonez sur Belgique Loisirs maintenant pour faire vos commandes par téléphone vous devez juste mettre votre numéro de carte et ensuite mettre la référence du livre et puis basta on vous raccroche au nez voilà on ne confirme même pas les données ou quoi que ce soit puis quelques jours après ça arrive dans votre boîte aux lettres j'ai été étonnée parce que je me suis dit on se gourde un chiffre et paf on est mort enfin bref voilà donc il s'agit de mille et un secrets de pâtisserie et confiserie reste dans le sujet des gâteaux donc moi je pensais qu'il y avait quelques recettes il y en a mais c'est plus en fait des conseils pour réussir la pâtisserie donc moi je m'en suis servi notamment cette semaine samedi pour la cuisson à blanc donc vous voyez la cuisson à blanc pour savoir un petit peu à quelle température mettre le four et compagnie donc ça peut être intéressant c'est un petit livre que je lirai de temps en temps et peut-être noter les petites astuces ou les surligner enfin je verrai bien voilà en plus je trouve qu'il est très joli et c'est un petit format qui me plaît bien alors ensuite j'ai reçu Devil City de Jenna Oliver donc le tome 2 Le Voleur d'âme chez Castlemore et Bloodlines de Richelmy donc il s'agit du spin-off de V1 toujours chez Castlemore donc là aussi très 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 hâte de le lire voir un petit peu ce qui va se passer avec Sidney qui est donc la narratrice dans cette nouvelle saga je n'ai pas le livre donc je ne vous le montre pas j'ai reçu Fifty Shades of Grey également durant la quinzaine comme ça vous le savez alors ensuite des épreuves non corrigées il s'agit des Dolce les 5 secrets de Frédéric Petitjean aux éditions Don Quichotte donc ça sortira le j'ai vu ça ça sortira le 8 novembre donc la semaine prochaine mais là petit souci je n'ai pas lu le tome 1 donc j'en ai parlé avec l'attaché presse parce que voilà je l'ai reçu en fait dans ma boîte aux lettres et je lui ai dit écoutez petit souci c'est que j'ai pas eu le tome 1 donc elle m'a dit qu'elle m'enverrait le tome 1 pour que je puisse lire la saga donc je la remercie beaucoup d'ailleurs comme ça je pourrais me faire une idée des tomes dans l'ordre évidemment parce que je ne peux pas lire des tomes 2 sans avoir lu le tome 1 c'est juste impossible voilà donc les Dolce et en plus j'avais super hâte de commencer cette saga donc j'ai hâte alors ensuite l'échange de Brenna Yovanov chez Michel Laffont super couverture voilà franchement trop trop belle maintenant j'ai vu quelques avis c'est plutôt mitigé donc on verra bien mais en tout cas trop jolie couverture alors ensuite chez Milan Macadam Black Eden 2 de Anna Alonso et Javier ou Javier Pellegrin voilà donc j'avais bien aimé le tome 1 j'ai hâte de voir la suite voilà avec toujours cette couverture vous voyez qui s'ouvre avec le trou mais plus pratique en tout cas que le tome 2 puisque le tome 1 puisque le tome 1 souvenez-vous c'était des griffes et je vous avais dit que moi j'avais pas du tout aimé ça parce que j'avais peur pendant ma lecture d'abîmer la couverture en ayant mon doigt qui allait se mettre dans les griffes mais là ici c'est plus pratique c'est mieux voilà donc il est plus petit aussi et également chez Milan Macadam Les déchaînés donc apparemment il s'agit d'un tome 1 de Nancy Holder et Debbie Vigier voilà donc un livre qui aussi qui me tarde de lire voilà alors on continue avec chez Milady ma saga romance coup de coeur un petit peu donc la noblesse oblige donc le tome je crois qu'on en est au tome 5 ou 6 ou 7 alors on en a je vois combien on essaie le 6 voilà parce que le tome 7 c'est le roi Mianu donc voilà j'ai hâte 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 de lire il y en a un qui est prévu pour mon challenge Milady qui est encore au point mort vous le remarquerez pour le mois d'octobre mais voilà donc le vicomte Mianu le tome 6 chez Pemberley alors ensuite chez Vendôme Largué et Recyclé donc c'est le tome 1 du club des ex de Dakota Cassidy très jolie couverture j'aime beaucoup le titre j'aime beaucoup tout donc hâte de le découvrir aussi donc celui-là c'est chez Pemberley alors chez Pemberley non c'est chez Vendôme pardon chez Pemberley donc la captive du Highlander donc le tome 1 de le Highlander de Julian McLean voilà beaucoup d'histoires d'Highlander pour le moment est-ce que les hommes à kilt ça vous fait quelque chose les filles parce que là je vois donc plein de sagas avec des Highlanders et donc des mecs en jupe mais moi personnellement je ne trouve pas que des mecs en jupe c'est fantasmant c'est plutôt le contraire chez moi c'est un tue l'amour donc je voulais voir votre avis vous est-ce que ça vous fait quelque chose des hommes en jupe parce que moi c'est pas trop mon kiff mais bon on ne sait jamais on verra en lisant les romans peut-être que ces hommes-là sont pleins de de tendresse de charme on verra alors ensuite de Victoria Dahl Les amants Elgarés donc c'est l'auteur de la saga La Famille York mais là je ne pense pas que ça en fasse partie donc c'est chez Pemberley également alors de Lisa Plumley Soyons Fous chez Central Park je suis désolée j'ai mon nez comme château il y a quelqu'un qui est en train de penser à moi j'espère que chez Chéry mais comme il est à côté de moi ça m'est pas bien voilà Soyons Fous et le tome 2 de Cupcake Club Petite douceur de Dana Kaufman chez Central Park le tome 1 est toujours prévu pour mon challenge mais il est dit aussi en plus il y a des recettes de cupcakes à la fin voilà attendez par exemple ici j'ai cupcakes au thé à la pêche voilà petite recette ce qui est pas trop mon truc peut-être le glaçage à la pêche mais le cupcake au thé moi j'aime pas le thé donc voilà quoi mais donc j'ai de quoi faire avec mes Milady alors ensuite dans la collection Beatlit évidemment je pouvais pas passer à côté Bella Dom tome 1 Nuit de sang de Michelle Rowan donc Michelle Rowan c'est l'auteur de la saga Sarah Durley que j'aime beaucoup donc il me tarde vraiment de découvrir sa nouvelle saga surtout que cette couverture je trouve qu'elle est très 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 jolie voilà alors les derniers qui ont rejoint ma palle il s'agit de Confusion de Cat Clark chez Robert Laffront dans la collection R là aussi il me tarde de découvrir parce que encore une fois il y a des très bons avis celui de Gall est moins bon donc j'ai hâte de me faire ma propre idée alors celui-ci Mille a déjà lu elle a adoré donc il s'agit de Warbreaker de Brandon Sanderson chez Orbit voilà donc il paraît que ce roman est vraiment très très bien mais le problème ça me fait un peu peur parce que vous avez vu la brique donc étant donné que je ne lis déjà pas des masses pour le moment si je me tape un bouquin de plus de 500 pages bon ben dans 15 jours je suis toujours dessus quoi donc voilà mais il me tarde vraiment de le découvrir parce que Brandon Sanderson j'entends vraiment vraiment beaucoup de bien et j'ai hâte de découvrir la plume de l'auteur voilà donc Warbreaker chez Orbit et bien ça on est terminé pour cette vidéo du bulletin du lundi j'espère qu'elle vous aura plu j'espère pouvoir en faire une la semaine prochaine si j'ai avancé dans mes lectures en attendant moi je vous souhaite une bonne semaine de belles lectures de bons gâteaux c'est jamais que vous ayez envie d'en faire et je vous dis à très vite ciao ciao